bonjour alors aujourd'hui je voudrais parler de la jeunesse du sur moi en me référant à pinocchio donc on a vu que dans une précédente vidéo on a vu que freud décomposer le psychisme en trois instances le ça le moi et le sur moi donc le psychisme ça n'est pas une chose comment dire en une seule partie il est en trois parties une partie inconsciente une partie consciente ce qui relève de l'inconscient c'est le ça le ça c'est la dimension besoin donc freud appelle sa pulsion et la dimension affecte de l'individu première partie inconscient donc le ça deuxième partie inconsciente le sur moi c'est la conscience morale de l'individu et puis il y a une partie consciente qui est le moi le moi c'est ce qui est dans l'instant présent qui interagit dans le réel avec les gens les choses le ça c'est la dimension de l'inconscient qui fait qu'à un moment donné la pulsion de vie donne faim mais c'est pas en permanence fois qu'on a mangé la pulsion de vie est calmée ok donc le sur moi la conscience morale il se trouve que le sur moi c'est une instance en développement le sur moi il a une genèse donc dans un texte très court de freud qui s'appelle le problème économique du masochisme qu'on peut retrouver dans cette compilation d'essais qui s'appelle du masochisme freud nous parle du sur moi il nous dit qu'il est né de l'introjection dans le moi des parents une introjection donc au départ il n'y a pas de sur moi a priori et le sur moi n'est d'une introjection comme une introduction quelque chose qui pénètre à l'intérieur le ça pénètre à l'intérieur de l'individu c'est introjecté une introjection des parents alors c'est quelque chose qu'on peut voir dans pinocchio le pinocchio pas le pinocchio de colodi mais le pinocchio de disney on peut évidemment le voir dans le pinocchio de colodi mais j'ai pas envie de parler de ce pinocchio là alors on peut le voir dans le pinocchio de disney qu'est ce qui se passe dans le pinocchio de disney gépetto un homme scute une marionnette en bois elle est sans âme elle est sans vie ça n'est qu'une marionnette et la fée bleue d'un coup de baguette magique donne vie à cette marionnette elle appelle cette marionnette à la vie elle lui donne vie alors on dirait qu'on est sur une théorie de la naissance des enfants qui est un peu différente de la théorie qui dit que les enfants naissent dans les choux ou encore que c'est la cigogne qui apporte les enfants bon voilà là c'est un homme et une femme qui font un enfant mais comment font-ils l'homme le construit en bois et la femme lui donne vie la fée bleue donne vie à pinocchio d'un coup de baguette magique et elle lui donne une instruction si tu veux devenir un vrai petit garçon tu devras te montrer courageux sincère et généreux donc là on est dans un processus de jeunesse du surmoi la mère de pinocchio qui l'a fait bleu commence à être introjecté dans le mois de pinocchio dans cette histoire par cette instruction morale pour devenir un vrai petit garçon tu devras te montrer courageux sincère et généreux donc sans le surmoi sans le courage sans la générosité sans la sincérité on n'est pas un vrai petit garçon pinocchio est autre chose qu'un vrai petit garçon tant qu'il n'a pas ses qualités morales il est en quelque sorte dans un état de nature et par cette parole de la fée bleue sa mère il est appelé sortir de cet état de nature pour aller dans un état de culture pour développer une conscience morale et ce serait ça s'humaniser devenir un vrai petit garçon donc un enfant il vient au monde il n'est pas achevé ce qui est évident on se doute bien que le bébé est un être inachevé et il va falloir le créer par quelques paroles qui feront émerger le surmoi la conscience morale alors le lendemain on est dans Pinocchio donc le lendemain de Gepetto remarque que Pinocchio est vivant et il est très content et sa première idée c'est de l'envoyer à l'école nouvel acte créateur de l'humain de le transformer en petit garçon passer de la matière brute le bois Pinocchio est fait en bois à une matière raffinée le vrai petit garçon l'humain le processus mis en oeuvre par Gepetto pour aboutir à cette humanisation c'est envoyer tout de suite Pinocchio à l'école donc il est content, t'es vivant, c'est génial, ah bah allez, va à l'école et il lui donne une instruction lui aussi l'instruction qu'il dit c'est étudie bien, sois gentil et amuse-toi bien avec tes camarades et il ajoute à ce soir donc pour parler d'une personne raffinée on dit elle a de l'instruction et l'expression populaire à bord de l'instruction renvoie à la notion de culture mais, qu'est-ce que c'est qu'une instruction ? une instruction si on achète un meuble en kit, il y a une notice avec des instructions pour construire le meuble ou encore quelqu'un qui dit à son apprenti cuisinier c'est comme ça qu'on cuisine la soca tu prends de la farine de pois chiche, de l'eau, du sel tu mélanges tout ça et puis tu fais cuire ça à la poêle ou sur une plaque à soca, au feu de bois après l'avoir huilée et bien ce chef cuisinier donne des instructions à son apprenti cuisinier des instructions on entend l'instruction avoir de l'instruction ce serait avoir de la culture mais avoir des instructions c'est connaître le mode opératoire un Gepetto donne des instructions à Pinocchio étudie bien sois gentil amuse-toi bien avec tes camarades c'est la notice de l'école qu'est-ce qu'on fait à l'école ? on étudie bien pendant le temps de la classe on est gentil et puis pendant le temps de la récréation on s'amuse bien avec ses camarades donc Gepetto donne une notice à Pinocchio et puis il ajoute à ce soir il met une temporalité dans les événements c'est pas maintenant tu vas à l'école et puis c'est fini on se revoit plus jamais c'est tu vas à l'école et ce soir on se revoit donc le lien il n'est pas rompu donc en même temps par cette parole il signifie à Pinocchio que Pinocchio retrouva son père et donc ça ça les préoccupe les enfants ils peuvent s'inquiéter d'être seuls à l'école donc la faible donne des instructions ce monde très courageux sans serre généreux Gepetto donne des autres instructions d'accord alors le surmoi est né de l'introjection dans le moi des parents le surmoi conservait dès lors des caractéristiques essentielles des personnes introjectées le surmoi il n'est pas que le représentant des parents il est aussi le représentant du monde extérieur réel et les aspirations du moi donc c'est la conscience morale le surmoi mais c'est aussi le réel le monde réel le réalisme le contraire de l'imaginaire et c'est aussi le modèle des aspirations du moi avant Freud il appelait le surmoi idéal du moi donc le moi il a un idéal un individu il a un idéal un individu l'idée de départ c'est que c'est un idéaliste et son idéalisme comment ça s'appelle c'est le surmoi et cet individu à beau être un enfant il a cet idéalisme donc le surmoi et le modèle des aspirations du moi le représentant du monde extérieur réel il est né de l'introjection des parents d'accord au cours du développement de l'enfant qui conduit à un détachement progressif des parents leur importance personnelle pour le surmoi diminue aux imagines donc les images des parents aux imagines que les parents ont laissé derrière eux se rattache alors l'influence des professeurs des autorités des modèles choisis librement et des héros reconnus par la société dont les personnes n'ont plus besoin d'être à se projeter la fée bleue quand elle met au monde Pinocchio par son coup de baguette magique elle désigne un criquet qui était présent Jimmy Cricket comme sa conscience morale elle lui dit tu seras sa conscience ce n'est qu'un petit bonhomme de bois pour l'instant un pantin sûrement il n'est pas encore développé donc elle dit à Jimmy Cricket tu seras sa conscience quand Jimmy Cricket est dans l'atelier de Gepetto dans Pinocchio de Disney au tout début il voit Pinocchio c'est un bonhomme de bois et puis il est habillé en clochard vraiment être montroué c'est un vagabond donc la conscience morale de Pinocchio c'est le vagabond c'est le clochard c'est la personne dans le besoin le mendiant personne qui se promène dans la rue rencontre des mendiants et ça titille quelque chose de leur conscience morale et donc espérons être solidaires et donner quelque chose à ces personnes dans le besoin donc Jimmy Cricket la représentation de la conscience morale c'est le vagabond c'est la personne dans le besoin et c'est aussi l'insecte la conscience morale c'est l'insecte un enfant il voit un insecte il a peur il veut le tuer l'écraser et les parents lui apprennent bah non il ne faut pas tuer les insectes il faut le laisser vivre il faut l'emprisonner dans dans un verre on prend un verre on met le verre sur l'insecte on glisse une petite feuille de soupe puis on sort l'insecte pour qu'il puisse vivre ailleurs et puis de toute façon il n'est pas dangereux et donc il y a un acte qui est fait qui est positif pour l'insecte et donc le vagabond ou l'insecte c'est bien deux personnes deux êtres qui sont dans une forme de besoin et qui peuvent du coup devenir le symbole d'une conscience morale d'un d'accord donc du mini cricket a été désigné par la faible comme la conscience morale de Pinocchio donc on va dire que c'est on avait dit qu'au cours du développement de l'enfance qui conduit à un détachement progressif des parents leur importance des mini-prolues sur moi et que j'imagine que les parents laissés derrière eux se rattachent alors l'influence des professeurs des autorités des modèles choisis librement des héros reconnus par la société voilà du mini cricket représente un peu ça une autorité tierce à celle des parents alors Pinocchio est parti à l'école avec sa conscience morale les conseils de sa mère de son père et puis sur le chemin il rencontre Gédéon et Grand Coquin ce sont deux canailles tout de suite elles donnent des contre-instructions à Pinocchio ah non l'école c'est ennuyeux viens nous te présenterons quelqu'un qui fera de toi une star donc elles éloignent Pinocchio de l'école en lui disant c'est ennuyeux elle le ramène à des trucs très pulsionnels très régressifs donc du côté du ça et puis elle titille son narcissisme primaire ces deux personnes nous ferons de toi une star pendant ce temps là la conscience morale Pinocchio Jiminy Cricket lui donne des instructions il lui dit méfie-toi mais Pinocchio bien trop jeune pour que sa conscience morale soit suffisamment puissante pour avoir un effet alors il suit nos deux bandits alors les deux bandits présentent Pinocchio astrombolique et le directeur d'un théâtre qui est bien content d'avoir une marionnette sans fil il fait faire le clown à Pinocchio et puis une fois les spectacles terminés il l'enferme dans une cage il a une vie terrible Jiminy Cricket invoque la fève-luff parce qu'on est quand même dans un univers magique la fève-luff c'est peut-être une métaphore de maman mais on est dans un univers magique donc Jiminy Cricket peut la convoquer comme ça elle délivre du coup Pinocchio Jiminy Cricket et lui demande qu'est-ce qui s'est passé et là Pinocchio ment à cause de la honte nous dit le Pinocchio du Disney donc la honte c'est un sentiment de culpabilité c'est de l'ordre de la culpabilité c'est de l'ordre c'est de l'ordre du surmoi c'est nous avons attribué au surmoi la fonction de la conscience morale et nous avons connu dans la culpabilité l'expression de la tension entre le moi et le surmoi la culpabilité la honte du coup il ment ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même du surmoi qui est déjà développé chez Pinocchio mais c'est développé d'une façon telle que ça le fait mentir qu'est-ce qu'il dit ? ah bah si je ne suis pas allé à l'école c'est parce que j'ai rencontré un monstre aux uvres il aurait très bien pu le dire la vérité je me suis fait embarquer par deux grudiens qui m'ont menti ils étaient bien trop naïfs mais il n'a pas le pouvoir de le dire il est beaucoup trop jeune donc il ment donc il n'est pas dans la réalité vu que le surmoi c'était le représentant du réel il est dans l'imaginaire un imaginaire qui est causé par la honte mais il y a quand même quelque chose du surmoi qui est en train d'émerger puisque il y a le sentiment de honte qui est là à cause de son mensonge le nez de Pinocchio commence à pousser et il est bien embêté par ça le fait bleu lui explique que c'est à cause de son mensonge et du coup il promet de dire toujours la vérité pour que son nez ne subisse plus le maléfice dire toujours la vérité un pas en direction du surmoi un nouveau pas est fait la honte et puis la promesse de dire toujours la vérité le désir de la vérité il devient un peu philosophe notre Pinocchio philosophie philo c'est le désir l'amitié de sophie la vérité la sagesse philosophie pourrait dire c'est le désir du surmoi presque puisque le surmoi le représentant de la morale de la vérité ok alors la fait bleu dit bon d'accord très bien on fait comme ça Pinocchio tu ne m'en diras plus tu diras toujours de la vérité excellent elle va rentrer chez toi et puis Pinocchio s'en va sur le chemin alors qu'il court très très vite et qu'il court tellement vite qu'il a oublié sa conscience morale derrière lui dit mini criquette sur le chemin il y aura encore nos deux gredins un corps Gédéon et Grand Coquin qui viennent encore mettre dans sa tête une contre-instruction sur Moïc viens avec nous on va t'emmener quelque part où tu vas vivre un merveilleux séjour sur Il Enchanté une espèce de parc d'attraction délirant un corps un corps dominé par ses désirs par quelque chose de sa nature par le ça pas un corps suffisamment entré dans le réel la culture pour être du côté du surmoi Pinocchio dit d'accord allons sur l'île enchantée allons parc d'attraction Jiminy Cricket il est encore loin sur le chemin qu'est-ce qui se passe au Paris d'attraction on s'amuse on rigole on fait des bêtises on crie on n'est plus dans la parole et on se transforme petit à petit en âne d'ailleurs quand Jiminy Cricket retrouve enfin Pinocchio il est en train de fumer avec un jeune garçon et il a déjà des oreilles d'âne et une queue d'âne et il commence à faire des bruits d'âne par miracle ils arrivent à s'échapper mais bon il a quand même ses oreilles d'âne et sa queue d'âne là on a des nouvelles de Gepetto le père de Pinocchio et on apprend que il est parti à la recherche de son fils et que sa recherche a abouti à un drame il s'est fait avaler par Monstro le cachalot et maintenant il est enfermé dans le vent de Monstro le cachalot Pinocchio tout d'un coup très courageux héroïque dit ah on va le sauver alors voilà encore une un nouveau stade de développement du surmoi le surmoi s'est développé Pinocchio devient capable de culpabilité donc de honte il a un désir de vérité mais les sans surmoi dépend encore assez fort et tout d'un coup il veut sauver son père ça nous renvoie aux instructions de la faible du début pour devenir un vrai petit garçon tu devras te montrer courageux sincère et généreux là Pinocchio est généreux et courageux Pinocchio se débrouille pour se faire avaler par Monstro et puis une fois dans le ventre du cachalot il a une idée donc l'inscription dans la réalité s'est faite encore davantage et il dit bah mettons le feu dans le ventre du cachalot comme ça il va nous recracher et on sera sauvé Gepetto Pinocchio déclenche un incendie le cachalot les recrache il nage beaucoup etc etc et puis ils sont sauvés et ils rentrent chez Gepetto la faible vient et d'un coup de baguette magique elle transforme Pinocchio en véritable petit garçon il s'est humanisé alors il est on va reprendre toutes les instructions qu'il a reçues il est devenu courageux il est devenu chanceux il est devenu généreux il dit la vérité il a honte quand il commet une faute et quoi d'autre maintenant il va falloir qu'il écoute un petit peu ce que lui a dit Gepetto il va falloir qu'il soit gentil qu'il s'amuse un peu avec ses copains et qu'il étudie bien à l'école il s'est humanisé le processus de l'humanisation c'est un working progress c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes grâce au développement du surmoi dans ce livre Françoise Dolto donc ce livre qui s'appelle la cause des enfants il y a un sous-titre en respectant l'enfant on respecte l'être humain donc le titre est militant la cause des enfants le sous-titre est militant en respectant l'enfant on respecte l'être humain dans ce livre Françoise Dolto nous parle de quelque chose qui est de l'ordre de ce développement du surmoi elle nous donne quelques conseils dans le chapitre qui s'appelle l'enfermement dans le passage qui s'appelle l'apprentissage des risques il y a une section dans laquelle Françoise Dolto commence par dénoncer quelque chose à notre époque au lieu de d'initier l'enfant à la sécurité par une parole claire sur la manipulation de tous les objets on le met à l'abri en le parquant oui au lieu d'initier par le langage on le traite de plus en plus comme un corps dangereux pour lui-même donc initier par le langage il faut initier par le langage on n'est pas dans l'autorité avec le surmoi c'est pas c'est pas l'autorité le coup de bâton on n'est pas non plus vraiment dans c'est pas la carotte non plus c'est pas l'autorité donc le surmoi c'est autre chose c'est la transmission donner initié par le langage c'est donner des instructions l'enfant bon on dit avoir de l'instruction et on entend ce que ça veut dire avoir des instructions on initie par le langage Françoise Dolto nous parle d'une situation où un enfant serait confronté à l'eau de Javel qu'on utilise pour nettoyer c'est dangereux il s'agit pas juste nous dit-elle d'interdire à l'enfant d'utiliser la Javel ça ce serait genre l'autorité il faut aller beaucoup plus loin il faut aussi expliquer comment on utilise la Javel parce que la mère utilise la Javel donc l'enfant ça peut lui paraître arbitraire quoi moi j'ai pas le droit d'utiliser la Javel et puis toi oui alors c'est bien plus complexe la Javel elle est un problème et puis il y a des conditions d'utilisation donc quand je l'utilise je fais attention je la dilue je n'utilise pas en trop grande quantité parce que c'est corrosif surtout je la vale pas parce que c'est mortel voilà donc il y a aussi une parole qui vient transmettre une technique en même temps que quelque chose de l'ordre du surmoi d'un rapport au réel et on n'est pas dans une faussivération qui interdit ça non je vois souvent moi des personnes qui sont certainement des personnes de bonne volonté qui ont le projet d'éduquer et qui se contentent de crier hurler dire non fais pas ci fais pas ça et qui à aucun moment ne disent ça on le fait pas pour ça voilà pourquoi on le fait ça donc il manque l'initiation et plutôt que de engueuler punir on peut donner des conseils préalables comme j'ai péto ah bah tu vas à l'école et bah écoute bien alors étudie bien un conseil préalable est donné donc il y a une pratique qui est possible traiter le problème en amont en amont plutôt qu'en aval en donnant des instructions être dans la transmission plutôt que l'autorité pour que puisse émerger le surmoi et un rapport au réel convenable le philosophe le désir l'amour de l'amitié la sagesse le désir pardon de la vérité la sagesse et donc vérité on peut bien entendre les sciences physiques et pour pas perdre de vue que les philosophes antiques étaient aussi des physiciens alors ne pratiquaient pas la physique quantique pratiquaient une physique bien plus passeuse de réel voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt